C'est une des très belles nouveautés de la semaine et une nouveauté du mois d'août qui fait du bien parce que vous le savez, nous sommes dans un marché qui est absolument tiré vers le haut par les nouveautés et que l'été il y a moins de nouveautés et je suis très content, très fier et absolument ravi de vous proposer cette intégrale X-Men la troisième intégrale X-Men de 1996 cette couverture elle me rappelle énormément de souvenirs puisque c'est la couverture d'un épisode des X-Men par Joey Madureira une période que j'ai particulièrement aimée et un artiste qui a clairement laissé sa trace à tout jamais dans l'histoire des X-Men comme tous les grands noms qui sont venus travailler sur les X-Men puisque c'est une légende tout simplement 1996 c'est l'année d'Hunslot vous retrouvez dans ce volume l'ensemble des épisodes alors si vous avez l'omnibus Unslot et si vous ne faites pas la collection des intégrales ça ne sert à rien d'aller là-dessus ce n'est pas une réédition de tous les épisodes qu'il y a dans l'omnibus puisqu'il y a essentiellement les épisodes des séries X-Men et Uncanny X-Men en revanche on retrouve quand même quelques numéros pour bien comprendre l'histoire notamment un épisode de Avengers un épisode des 4 Fantastiques un épisode de Excalibur un épisode de Wolverine et un épisode de Cable voilà les deux épisodes de Cable voilà les épisodes que vous trouvez là-dedans on y retrouve Cable 33 et 35 Excalibur 100 Fantastic Four 415 les deux épisodes d'Hunslot Marvel Universe et X-Men Uncanny X-Men 334 à 336 Wolverine 104 et X-Men 54 à 56 donc comme je vous le disais nous allons donc ouvrir les portes de l'univers Onslaught à travers cette intégrale avec du câble par Jeff Loeb et Ian Churchill une époque bénie des dieux pour ce personnage et puis nous avons ces épisodes absolument incroyables je vous le disais en préambule des X-Men ici c'est l'épisode X-Men numéro 334 Uncanny X-Men 334 avec les flamboyants dessins de Monsieur Joey Madureira un dessinateur légendaire un dessinateur qu'on adore un dessinateur fabuleux un dessinateur qui évidemment fait partie de ces très très grands un épisode que j'avais eu plaisir à redécouvrir dans l'omnibus éponyme mais parce que je crois que celui-là je ne l'avais pas quel plaisir de voir le dessin de Madureira qu'est-ce qu'il nous manque évidemment et vous savez qu'il n'a pas fait carrière dans le comic finalement mais dans le jeu vidéo et donc il a été assez absent voilà cette couverture des X-Men c'était celle du 335 c'est celle qui sert de couverture moi je me souviens de quand j'ai découvert ces pages en 96 j'avais 20 ans en 1996 et quand j'ai découvert ces pages à l'époque je me suis dit mais quel génie c'est qui ce mec quoi ? c'est qui ce Joey Madureira ? il est au-dessus du lot il est époustouflant il est étonnant il est génial il ira très loin et il est allé très loin il a même quitté l'univers des comics malheureusement mais bon c'est comme ça oh Carlos Pacheco sur les 4 Fantastiques quel bonheur j'avais oublié que c'était Carlos Pacheco sur les 4 Fantastiques et sur les Uncanny X-Men on retrouve alors là on retrouve encore du Joey Madureira voilà et il dessine lui les épiètes de Uncanny X-Men et ça c'est quand même c'est quand même une formidable formidable nouvelle voilà je vous invite à découvrir ces pages si vous ne les connaissez pas voilà une nouvelle intégrale X-Men pour les collectionneurs pour les gourmands et pour tous ceux qui aiment les X-Men c'est la 3ème intégrale 1996 des X-Men je vous invite à la découvrir vraiment c'est une merveille j'en ferai peut-être un page à page si j'ai le temps en tout cas ça donne très envie d'en faire un page à page voilà c'est disponible dès à présent le port est offert sur OriginalComics c'est à découvrir en ligne dans le descriptif de la vidéo et en boutique à Paris au 49 rue la Ceped si vous ne l'avez pas déjà et bien foncez dessus salut c'est à dire 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 c'est à dire